Un jeune homme qui parle d'attouchement avec son entraîneur de foot. Il m'a d'abord montré une règle pour qu'on mesure mon sexe, carrément. Une jeune fille dont l'ex-petite amie a posté des photos d'elle nues sur Internet. Le hashtag I was in Corsica a recueilli des centaines de témoignages. La parole se libère sur Internet et souvent, elle reste sans réponse. Ici, dans cette association de soutien et d'accompagnement, une centaine de femmes viennent chaque année parler de violences subies ou d'agressions sexuelles. Seules 10% d'entre elles portent plainte. Elles viennent aussi dans notre association et au CIDFF pour avoir ce soutien-là et ces informations. La prise de décision leur appartient. Alors que les dénonciations pour violences sexuelles augmentent, le nombre de condamnations suit une courbe descendante. Dans ce type d'affaires, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Ces victimes, il faut qu'elles s'adressent à des professionnels, soit aux autorités judiciaires, c'est-à-dire aux officiers de police ou de gendarmerie dont le métier est de recueillir les plaintes, etc. Soit, si elles n'ont pas le courage, parce que ça arrive de franchir les portes d'un commissariat ou d'une gendarmerie, s'adresser à un avocat dans l'intimité de son cabinet. Une condamnation pour agression sexuelle suppose la démonstration de l'existence d'un acte. Sous-titrage ST' 501